Jean-Michel Charbat, bonsoir. Vous venez de remporter le prix de l'entreprise familiale pour Plastic Omnium. Alors vous représentez Laurent Burel qui n'a pas pu être là ce soir, mais tout de même bravo. Je le rappelle, vous venez de le remporter dans la catégorie entreprise familiale. Alors Plastic Omnium, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise spécialisée dans la transformation et commercialisation des matières plastiques dans le domaine automobile et dans l'environnement. La question est simple. Comment on arrive à préserver des valeurs familiales dans une aussi grande structure que Plastic Omnium ? Bonsoir. Vaste question. Je dirais d'abord par des valeurs qui ont été transmises en 70 ans par seulement trois présidents. Pierre Burel, le fondateur, puis Jean, son fils aîné, et enfin Laurent qui est aux manettes de l'entreprise, le fils cadet. Je dirais que la première des valeurs, c'est le respect d'autrui, le respect des collaborateurs, mais aussi le respect des chefs. Ensuite, c'est mettre toujours la morale au-dessus de la loi, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. A la fin, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en comité de direction, les premiers indicateurs que nous suivons sont les indicateurs de sécurité. Et nous avons divisé par 10 le nombre d'accidents par an depuis 10 ans. Mais une identité familiale, en tout cas chez Plastic Omnium, est d'abord liée au fait que nous sommes contrôlés majoritairement par une famille et que nous sommes indépendants. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder son indépendance quand on fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qu'on a des perspectives de croissance formidables et qu'on a des ambitions encore plus grandes ? Je dirais la première clé, la première réponse, c'est que notre volonté d'indépendance n'a jamais freiné notre croissance. Sinon, nous ne serions plus indépendants et nous serions peut-être morts. La deuxième réponse, c'est qu'en tant qu'entreprise familiale, il faut savoir gérer son entreprise par le bilan. Et il y a des règles chez nous de dégager des free cash flow positifs chaque année, année après année. Chaque année. Oui. Non pas par la réduction des investissements, mais par une insatisfaction pérenne, perpétuelle sur le niveau de notre performance qualité, le niveau de notre performance sécurité, le niveau de notre performance financière. Mais à la fin, je dirais, on peut avoir des valeurs, on peut avoir un superbe management, excellent, rigoureux. Il faut des idées. Des idées, ça veut dire de la technologie, des bonnes idées. Il faut toujours avoir peur du virage technologique qu'on peut rater et qui vous tuera dans 10 ans. Et ce qui va se passer dans l'automobile dans les 5 à 10 ans qui viennent est sans commune mesure avec ce qui va se passer dans 50 ans. Donc au final, vous l'avez compris, c'est des valeurs, du travail, de l'insatisfaction, de la rigueur. Et la meilleure preuve que ça marche, c'est que ça fait 30 ans que je suis dans cette famille et je suis très fier et ravi de l'être. Merci. Eh bien, en tout cas, bravo. Bravo à vous. Je le rappelle, vous êtes Jean-Michel Charbat, directeur, chief operating officer de Plastic Omnium. Et vous représentez Laurent Burel, qui a gagné le prix de l'entreprise familiale pour le prix de l'entrepreneur de l'année. Édition 2015, bravo à vous et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501